Musique ... À l'oral, de l'oral, de l'oral, de l'oral, le r... ... et le r... r... Très bien ! Non mais quand même... je sais pas... On regarde des autres, de la famille, des amis, des soignants aussi, et des politiques. Comment se comporte-t-on quand dans une famille ou dans un groupe, autour de nous, une personne vient à être marquée, à vivre une épreuve, l'épreuve de la maladie, et le regard de l'autre, comment l'autre fonctionne face à tout ça, face à la différence. Prêter de l'argent à des PME. C'est vous qui choisissez le risque que vous êtes prêt à prendre, puisque vous choisissez les entreprises auxquelles vous prêtez. Parlez, je faisais un peu mieux que la moyenne. Et là, quand j'écoute ça, c'est... Mais merde, j'ai quand même perdu. Là aujourd'hui, c'est la première du film MSIBT qui sort dans à peu près un mois, quelque chose comme ça, le 31. La réalise de sa fils, on la connaît un petit peu, parce qu'elle était déjà venue pour un film il y a quelques temps, pas ici, à Tarascon. Ce soir, on vient à Nîmes, on vient vous voir, il faut l'applaudir très fort. Stéphanie, Philonka. Bravo ! Bravo ! On va dire un petit mot, mais pas beaucoup, parce que ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'après le film, on sera bien évidemment là, tous les deux. Moi, je n'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que de vous tendre le micro, pour que vous puissiez poser des questions à Stéphanie. Il y a peut-être quelque chose à dire avant, après un moment. Moi, je suis très heureuse d'être ici. Est-ce que ça vous a plu ? Oui, 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 ah oui, 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 oui. Franchement, c'est touchant. Et la maladie, en tout cas, moi, c'est la première fois que je découvre cette maladie, je ne la connais pas. Je n'ai jamais entendu. On connaît les autres maladies, mais celui-là, franchement, c'est la première fois. Et merci, merci. Je vous remercie beaucoup. Merci. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce documentaire ? Je suis passée par plein d'émotions, de toutes sortes. Le son de vie, comme on a dit. Je ne savais pas trop ce que je venais voir, en fait. J'ai reçu l'invitation. Et puis, je suis passée voir un film. J'ai vu beaucoup plus. Bon, ça vous a émue ? Oui, 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 je suis ravie. C'était vraiment chouette. Merci. Il faut de l'argent aussi pour la recherche ? Il faut de l'argent pour la recherche, beaucoup d'argent. La SLA, la maladie de Charcot, c'est la plus rare des maladies rares. C'est le dernier diagnostic qui est posé. Il n'y a que 1500 malades par an, très peu de malades. Et pas de solution. C'est une maladie qui est plus forte que tout. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de traitement. On en meurt, quoi qu'il arrive. Donc, Olivier Gois s'est mobilisé. Et nous avons tout mis en œuvre pour que l'entièreté, la globalité de l'argent qui sera récolté avec les billets de cinéma, avec les entrées de cinéma, aille à la recherche. C'est tout simple. Il faut aller sur le site Invinciblété. Tout est expliqué pour la recherche. Il y a une fondation, il y a une association. Olivier a mis en place des tas de choses dans le film. Photo for food aussi, il vend des photos contre de la nourriture. Et puis, en achetant un billet de cinéma, vous participez activement à la recherche, puisque la totalité des fonds sont rétrocédés, redistribués à la recherche. On sait tous qu'on va mourir. Mais à partir du moment où les gens savent de quoi, à peu près quand, la vie n'est plus du tout la même. Il y a comme tout à coup un condensé de vie qui nous est donné. Et c'est votre cas, pour dire comment je fais pour que ma vie soit plus grande que la vie. Je me considère comme en mission. Ma mission, c'est d'aider. Se transformer soi-même, il serait mieux se mettre au service des autres. Il se bat aussi pour tous ceux qui ont la SLA, mais surtout ceux qui l'auront plus tard, parce que tout ce qu'il fait pour la recherche, on n'en verra les résultats que dans 5-10 ans. Réfléchir, être dans l'action, aimer, vous faites avec votre cerveau. Et ça, de pouvoir le faire, au moins c'est le bénéfice. De rencontrer Mathieu Ricard et rencontrer Delphine Orvilleur, ça a été une chance inouïe. Parce que Delphine Orvilleur, c'est quelqu'un de bouleversant, c'est une femme extraordinaire et qui a une sagesse. C'est la première fois que je stabilote un livre, « Vivre avec nos morts ». Je vous le recommande, c'est une auteure sensationnelle. Et elle a raison, pour apprendre à vivre, il faut apprendre à mourir. Apprenons à considérer la mort, elle nous fera moins peur et on pourra vivre plus librement. Sorti le 31 mai. Ok, si tu veux dire un mot pour aller voir ton documentaire. Allez-y, parce qu'il y a des clés, il y a des secrets qui vous permettront d'être en paix dans votre vie et d'avancer avec enthousiasme et sérénité. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.